Un livre par jour fait disparaître les factures. Comme le dit le dicton, la foi sans les œuvres est morte. Tu dois combiner ta foi avec tes actions. Au fur et à mesure que vous vous élèverez, le nombre de critiques augmentera également. Les humains recherchent la négativité. C'est un biais cognitif de leur cerveau. Restez concentrés et continuez. Faites attention à ne pas décourager les rêves des gens. Ils pourraient simplement les retirer. Ne laissez pas la procrastination tuer vos espoirs et vos rêves. Doublez ce qui fonctionne. Coupez le reste. Chaque jour, vous devez penser grand et petit. Plus grand que la veille, mais aussi plus petit. Si vous ne faites pas les deux, vous vous perdrez. Tout le monde veut plus de la vie. La question est, que voulez-vous ? Tout le monde veut la belle vie, mais tout le monde n'a pas la bonne vie. Tout ce qui ne va pas dans votre vie n'est qu'un signe. Un signal pour changer. Soyez assez humbles pour fléchir le genou, écouter et agir. Concentrez-vous sur votre objectif et élevez votre jeu et ce que vous voulez vous trouvera. Allez à des conférences et séminaires une fois par mois. Investissez dans votre propre cerveau. Le travail acharné fait que les gens vous admirent. Faites partie des 33% de quelqu'un qu'il aspire à être. Je ne suis pas anti-universitaire. Je pense simplement que cela n'a pas de sens que la plupart des professeurs d'université n'aient pas l'expérience de gagner des millions par an, et pourtant on compte sur eux pour donner des conseils sur les affaires. Si tout ce que vous faites est d'attendre avec impatience le week-end, les vacances et le temps passé loin de votre travail, vous avez un sérieux problème. Si je pouvais avoir un super-pouvoir, sans aucun doute, ce serait la capacité de rester cool sous une pression intense. Si cela n'a pas d'importance dans une semaine, un mois ou un an, alors ne vous inquiétez pas. Si nous savions tous à quel point nous avons manqué d'être malsains, dysfonctionnels et fauchés, nous travaillerions beaucoup plus dur pour atteindre nos objectifs. Si vous pouvez rester cool au milieu des moments difficiles, vous vous élèverez au-dessus des masses et brillerez quand tout le monde paniquera. Si vous voulez motiver les gens, vous devez être motivé. C'est contagieux. Si vous avez du mal à respecter un horaire ou à procrastiner, il existe une solution simple. Réduisez le temps. Faites moins mais soyez cohérent. Si vous êtes malheureux dans le monde moderne, vous avez une mauvaise appréciation malheureuse de la réalité. Le niveau de vie est plus élevé que jamais. Dans le monde moderne, il est facile d'être distrait au lieu d'être reconnaissant. Augmentez votre durée d'attention. Votre capacité à vous concentrer prédit votre succès à long terme dans presque tout. C'est incroyable ce qu'un petit entraînement cérébral cohérent peut faire pour votre vie. Il est fondamentalement impossible d'enseigner à quelqu'un s'il n'est pas curieux du sujet. C'est là que l'école moderne va mal. Il est difficile de prédire ce qui réussira. La meilleure approche consiste à expérimenter avec des produits jusqu'à ce que vous trouviez ce qui colle. Il est plus difficile de ne pas être idiot que la plupart d'entre nous ne le pensent. C'est une chose de se connaître. C'est une chose plus difficile de suivre cette connaissance. Les leaders sont des lecteurs. Apprenez ce qui fait que les gens disent oui. Les gens apprécient différentes choses. Trouvez ce qu'ils aiment et utilisez-le pour négocier. Faites une liste des personnes que vous admirez et de ce qui les rend incroyables. Alors sortez et devenez ces choses vous-même. Ma façon préférée de gagner de l'argent est pendant que je dors. Mon premier mentor Joël Salatin a dit, si vous devez partir en vacances de votre travail, ne revenez jamais. Ne soyez jamais une garce de votre propre esprit. Ne poursuivez jamais ce que vous voulez. Élevez votre jeu jusqu'à ce que ce que vous voulez vous poursuive. Ne sacrifiez jamais la santé physique dans la poursuite de l'argent. C'est une donnée. Trouvez une stratégie pour augmenter les deux simultanément. C'est délicat. N'attendez jamais qu'il soit trop tard. Ne laissez pas la tragédie être votre seul déclencheur de réévaluation et d'action. Règle numéro 1 pour devenir millionnaire, tu dois traîner avec des gens qui seraient gênés de ne gagner qu'un million de dollars. Règle numéro 2 pour devenir millionnaire, celui qui expérimente le plus gagne généralement. Donc, vous devez en parcourir au moins 100 pour gagner de l'argent. Obséder est un mot souvent utilisé par les paresseux pour décrire le dévoué. L'une des leçons que j'ai tirées du match d'hier est que la vie est une question d'élan. Si tout va bien dans votre vie, ne vous arrêtez pas doubler ce qui fonctionne. Une chose que j'ai remarquée avec le succès, c'est qu'il ne passe pas beaucoup de temps sur le passé. Les gens pensent que je plaisante quand je dis que celui qui expérimente le plus dans la vie gagne. Mais je ne suis pas. Prévoir et prévenir, c'est la clé pour éviter les traumatismes et les grosses erreurs. Les citations pourraient vous sauver la vie. Lisez un livre par jour. Lisez un livre par jour. Définissez vos objectifs avec votre cœur, mais faites votre stratégie avec votre tête. Tellement d'opportunités intéressantes dans le monde, si peu de gens sont prêts à les saisir et à en récolter les fruits. Prépare-toi. Le plus grand casse-tête que vous devez résoudre, l'équilibre entre votre réalisme et votre idéalisme dans la vie. Le système éducatif actuel a oublié que vous devez inspirer les enfants. Vous ne pouvez pas simplement leur faire la leçon. Le jour où vous déterminez votre destin de carrière est le jour où votre véritable liberté financière commence. La sanction de la procrastination est la perte d'espoir et de rêve. La dure vérité sur la vie est que certaines choses prennent du temps. La plupart des gens ne sont pas assez forts pour faire face à ce fait. La faiblesse de l'intuition et de la logique est que la logique peut être trop lente et que l'intuition peut être trop rapide. Il y a quatre clés pour bien vivre, la santé, la richesse, l'amour et le bonheur. Il y aura bientôt un jour où vous devrez faire votre grand pas. Pour créer de la vraie richesse, rendez quelqu'un d'autre riche en premier. C'est la loi du mentor apprenti. Pour faire de grandes choses, vous devez insister pour bien réfléchir, réfléchir assez fort pour obtenir la bonne réponse, puis agir en conséquence. Pour obtenir ce que vous voulez, vous devez mériter ce que vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada